Une de mes motivations pour écrire ce livre, c'était d'écrire autre chose que ce qu'on trouve partout. Et ce qui m'a frappé en lisant ce qui est écrit dans la plupart des synthèses, c'est que quand on parle des temples, on parle essentiellement des soins qui sont apportés aux dieux. C'est quelque chose qui est très intéressant. On voit comment la statue est conçue comme une véritable incarnation de la divinité. Et quand on voit les textes mésopotamiens, et quand on regarde aussi la dénonciation de ce qui se fait en Mésopotamie dans la Bible, toute la polémique contre les idoles, en réalité, on peut dire que les Hébreux ont tort. Ils disent, mais ce sont des statues qui sont faites de main d'homme, et tout ça, c'est simplement du bois avec de l'or plaqué, voilà. Mais ils n'ont rien compris. En réalité, la divinité, d'abord, elle choisit la personne qui doit fabriquer sa statue. Alors, c'est des devins qui se réunissent, qui posent la question. Donc, il y a un certain nombre de spécialistes qui sont capables de le faire, et on dit, voilà, Athènes, est-ce que tu veux que ce soit lui qui fasse ta statue ? Et le dieu répond par oui ou non. Donc, le rituel divinatoire, à l'époque, consiste à sacrifier un mouton, et on ouvre les entrailles du mouton, on regarde le foie, et sur le foie, vous avez des marques, et de Vincent les interpréter, donc il y a des marques qui sont positives, des marques qui sont négatives, on fait le bilan à la fin, et si le nombre de marques positives l'emporte sur le nombre de marques négatives, eh bien, la réponse, ça veut dire, c'est oui. Donc, voilà, c'est bien lui qui devra faire la... Et puis, si c'est non, alors on passe au suivant, etc. Et l'artisan qui fabrique la statue, il récite des incantations, et ces incantations consistent à dire, ça n'est pas moi qui fabrique la statue, c'est le dieu Enkiéa qui, à travers moi, fabrique la statue. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de véritable œuvre humaine, c'est à chaque fois une divinité qui fait le travail par des humains qui ne sont que l'agent.